coucou mes petits loups j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors comme tu peux le voir j'ai une box entre les mains donc je vais te raconter ça et puis aussi on va parler de 1991 de frontier parce que j'ai terminé hier soir et punaise était trop bien trop bien trop bien trop bien alors attend je pose ça je vais poser ça alors cette box qu'est ce que c'est cette box est le petit colibri non le petit colibri n'importe quoi le petit colibri comme tu peux voir ici dans le couvercle c'est quoi c'est une nouvelle box pas pour moi une nouvelle box livres est en plus française donc c'est trop bien je l'ai je l'ai je l'ai découverte grâce à la chaîne booktube de quoi s'appelle rêve ta vie en lecteur et piquity booking qui l'a aussi présenté et donc du coup j'avais très envie de voir ce que ça ce que ça donnait l'avantage de cette box box c'est petite box française d'une part donc c'est génial et d'une autre part c'est que tu peux vraiment choisir tu peux choisir le livre que tu veux je crois que tu peux choisir le genre de bouquin tu peux tu peux tu peux être sûr tu as deux options soit tu peux être super surprise et vraiment tu sors de ta zone de confort niveau lecture et on t'envoie un titre où tu peux sortir de ta zone de confort ou alors tu donnes vraiment tes goûts ce que tu veux pas ce que tu veux en fait c'est le même principe que la box kick and fit que tu sais je reçois de temps en temps la box de fringues qu'ils quittent ce que tu veux ce que tu veux pas tu donnes bien ta taille et tout à morphologie c'est exactement pareil mais en bouquin moi par exemple j'ai dit que j'aimais bien tous les romans historiques j'adorais les polars les thrillers tu vois autobiographie et tout mais que je ne voulais pas de romance que les histoires à l'eau de rose et et voilà c'est pas mon univers vraiment ça me je m'ennuie clairement je m'ennuie j'ai besoin de j'ai besoin de creuser j'ai besoin qu'il y ait du suspense que jusqu'à la dernière page tu tu tombes de haut quoi je reviens tu vas voir tout à l'heure quand je vais te parler de lui jusqu'à jusqu'à 10 pages avant ma peint non énorme j'aurais pas cru quoi tu vois donc voilà voilà parce que moi j'aime en lecture et à tous les tous les les bouquins un peu dites ouais à l'eau de rose quoi non ça me ça me plaît pas ça me plaît pas j'ai dit aussi que j'aimais le fantastique que j'aimais la fantaisie que voilà tu peux vraiment cocher les petites des cases en disant ce que tu veux pas ce que tu veux ce que si tu as envie d'être surpris si tu n'aimes pas trop être surpris et t'aventurer dans un truc que tu connais pas cette box elle est vraiment très personnalisable bon tu vas voir que je bafouille encore un peu parce que j'ai bibou qui est juste à côté et du coup bah je suis pas encore habituée à affiner quand j'ai quelqu'un avec moi donc je suis un peu gênée tu vois ce que je veux dire mais il a été mignon parce qu'il s'est mis sur le sur le balcon le pauvre pour pour que je sois plus à l'aise c'est mon bibou quoi allez tout de suite je te montre la box qui est à vue et super bien présentée et aussi ce que disait la vie en lecteur parce que pour moi c'est ma première box et ce que disait la vie en lecteur apparemment ils ont réduit beaucoup les cartons parce que avant j'avais l'emballage de la box plus un carton et là ils ont tout ils ont mis la box dans le carton de l'emboire donc bah c'est génial quoi je trouve alors nous allons découvrir alors en premier lieu nous avons un petit goodies ici qui est un petit porte-monnaie ce qu'on met sur un goodies un marque page et soit un livre en grand format ou deux livres de poche voilà et donc là le goodies c'est un petit porte-monnaie à l'effet du petit colis love books et la particularité de ce porte-monnaie c'est qu'il est en liège donc éco responsable c'est très bien on adore et regarde il est il est trop bien il est trop mimi j'adore alors l'équipe m'a choisi attend je ne vais pas te montrer qui vraiment je vais attraper je vais attraper ça avant c'est un peu bancal mon affaire alors le marque page avait figé de du petit colis alors c'est vrai il est vraiment magnifique et je sais pas ce qu'il y a écrit je pourrais passer le reste de ma vie à lire juste pour satisfaire ma curiosité c'est une citation de malcolm x et derrière comme tu peux voir moi je n'écris rien dessus tu as tu peux mettre des petites notes sur le livre sur que tu lis titre du livre l'auteur mes impressions mes passages préférés voilà c'est j'ai c'est bien c'est bien mais moi je l'utiliserai pas comme ça en tout cas je le trouve très beau et c'est cool c'est vraiment cool et nous avons la petite gazette du petit colis vraiment super joli read book alors nous avons un édito les prochains coups de coeur la prêtresse de l'esclame je suis une viking alors en éditant ils nous disent le mois de mai est représenté par le mois de la fontélie dans la boucosphère l'occasion de découvrir ce genre si vous ne l'avez pas encore fait ou de l'approfondir si c'est déjà une élec une lecture que vous aimez chez colibri nous souhaitons mettre en avant ce genre pendant ce mois à travers notre lecture commune rejoignez nous sur facebook si ce n'est pas déjà fait le petit club des lecteurs je vous mettrai le lien barre d'infos de la de la box ainsi que le 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 groupe facebook si ça vous intéresse moi personnellement je ne savais même pas que il y avait un groupe facebook et perso ça m'intéresse du coup si ce n'est pas déjà fait maman mais aussi sur les réseaux sociaux et cette gazette bien sûr nous n'oublions pas celles et ceux qui préfèrent des histoires contemporaines avec une interview exclusive de claire morton qui nous parle de ces deux derniers romans prêts à découvrir d'autres univers et donc tu vois ça se présente comme ceci donc après nous avons une petite interview de claire morton et donc la surprise du mois le petit porte monnaie en viège un petit objet ultra utile et surtout très mignon c'est en viège il est super sympa et surtout il est fait dans le respect de la planète ce petit objet vous accompagnera partout et là la fin d'un exercice de lecture si vous voulez séparer votre gravité en ce mois de fantaisie nous vous proposons un exercice d'écriture pour vous inspirer de vous et vous motiver le principe est simple avec la première lettre de votre prénom découvrez le personnage de votre histoire et avec le mois de naissance l'univers de votre récit aussi génial une fois que vous avez pris connaissance de votre personnage et de votre univers nous vous invitons à rédiger un texte court de 20 à 50 lignes et de nous l'envoyer à l'adresse nanana ou de garder pour vous nous élirons une des nouvelles pour le maître dans notre gazette du mois de juillet oh c'est sympa donc moi c'est A et C donc A comme Elf et C déesse du grec et donc Out steampunk steampunk à l'époque victorienne oh bah eh franchement moi je dis ça tombe trop bien parce que quand tu regardes au niveau de scrap c'est ce que je préfère le plus t'es bien d'accord le vintage et le steampunk c'est trop rigolo regarde tu vois je te montre comme ça si t'as envie de le faire aussi tu peux tu mets sur pause et puis tu reprends la première lettre de ton prénom et le mois de ta naissance je serais super curieuse de savoir ce que ça donne pour vous bon allez assez blablaté je passe au livre le premier livre c'est celui-ci de Maxime Chatham alors tu vois ils ont sont vraiment tombés à pile bien Maxime Chatham c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup ouais ça la bande là je vais la virer après c'est un insecte un insecte ou un insecte mais insecte mais écrit comme ça et en fait j'en ai vraiment beaucoup entendu parler celle de la chaîne il est bien ce livre l'a lu et elle disait que elle pensait qu'il y avait plus d'insectes que ça dans le bouquin et en fait non pas du tout donc bah à voir à voir et puis elle était un petit peu pas déçue mais un peu mitigée je crois si mes souvenirs sont bons je vais te lire le résumé parce que je ne sais absolument pas du coup enfin je ne me rappelle plus de quoi il part et donc oui donc bah comme tu as vu Maxime Chatham aux éditions pocket par contre si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux à s'organiser nous ne survivrions pas plus de quelques jours entre un crime spectaculaire et la disparition expliquée d'une jeune femme les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kate Cordell vont s'entremêler et les confronter à une vérité effrayante les montagnes de Los Angeles au bas fond de New York un thriller implacable et documenté qui va vous démanger un thriller horrifique dans lequel les insectes sèment la terreur donc ça c'est le Figaro qui le dit et donc le journal Le Parisien nous dit Maxime Chatham noue son intrigue comme une araignée tire sa toile donc bah à voir ce que ça donne donc il est sorti en janvier 2021 non en poche en janvier 2021 je crois et Maxime Chatham m'arrête le 13 juillet 2019 si je vois bien parce que c'est ça que je vois dans à la fin du livre qu'est-ce que les autres tas précisent ? ouais 2019 Advin Michel en 2019 et il est sorti en poche en janvier 2021 voilà ! et ce que j'adore c'est que il est super fluffy on adore ! c'est pas écrit trop petit il va être super facile à lire ça va être cool ça va être cool 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 j'ai hâte de le commencer mais bien évidemment j'ai d'autres lectures avant et le deuxième bouquin ouh c'est une pavasse mes aïeux c'est une pavasse mes petits loups donc c'est toujours dans les éditions les éditions pocket c'est de l'autrice Ketmox Ketmox n'importe quoi hé mais de l'autrice Ketmos cité la cité de feu je ne connais absolument pas ce livre j'ai entendu bien sûr parler de l'autrice Ketmox mais je n'ai jamais eu l'occasion de lire un roman d'elle donc ça va être très intéressant de découvrir sa plume et en plus à ce que je vois dans la quatrième de couverture ça a l'air d'être un roman historique pour l'art historique je ne sais pas trop il fait 735 pages et les pages c'est vraiment du papier à cigarette on est content on adore et donc donc le livre a été édité par les éditions Sonatine et il date de 2018 il a été sorti en 2018 dans les éditions Sonatine j'ai pas lourd c'est lourd un livre en vrai t'inquiète tu n'as pas besoin de l'enquiner alors je te lis la quatrième étant donné que je ne connais pas du tout ce livre France 1562 de Toulouse à Carcassonne l'intolérance et la ah l'intolérance et la plaie du temps hors des murs les troupes du cruel duc de Guise aiment à faire couler le sang protestant aux grandes dames du prince de Condé c'est dans cette atmosphère de massacre que Marguerite Joubert catholique fille d'un libre libraire livré à l'acquisition fait la connaissance d'un fugitif Huguenot que l'on dit mêlé à la disparition d'une mystérieuse relique réunis par le destin traqués l'un et l'autre pour un secret qui les dépasse leur chemin sera semé d'embûches et de complots jusqu'à l'ardente cité de feu donc ouais ça a l'air euh de un peu polar trior je sais pas tu sais ça me fait penser à un peu anges et démons et le tabin chicote de 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 tambran ou alors un peu aussi on est un peu dans le même thème que euh le templier attend que j'ai un métier à veine un peu de de dans ce genre de bouquin là ce sont deux auteurs que j'aime énormément aussi et euh la quatrième de couverture de la cité de feu me rappelle beaucoup ce 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 genre de d'enquête donc c'est sûr ça va vraiment ça va vraiment vraiment me plaire ça c'est certain donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir cette petite pavasse tout 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 mignonne de 700 pages plus de 700 pages on adore et donc ça y est comme je te disais oui c'est mieux si je mets la tête en si je mets pas la tête en bas c'est bon comme je te disais ça y est j'ai terminé Franck Tillier 1991 je l'ai adoré mais on entend on en entend je suis d'accord avec toi on entend parler partout mais je te promis c'est du feu de Dieu ce ce bouquin Franck Tillier franchement il a dépassé toutes mes espérances c'est un truc de fou et euh jusqu'à la 10 dernières pages tu sais pas où comment quel est des moments tu vois la fin du livre arriver tu te dis mais non s'il te plaît ne bâcle pas la fin on est presque à la fin du bouquin Franck ne bâcle pas la fin du de ton livre il était tellement bien tout le long du livre j'aurais été dégoûtée qui nous battre la fin à un moment donné j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite malgré que je déteste les longueurs dans un livre que je me fais chier qu'à mort excuse moi du peu mais avec entre des longueurs et pas du tout tu vois il y a une arse quoi mais là mais vraiment qu'est-ce que j'ai kiffé mais qu'est-ce que j'ai kiffé à cette époque je n'arrivais pas à le lâcher Naya je te jure elle m'appelait pour sortir j'ai dit attends Naya je finis le chapitre tu sais comme quand ça me rappelait comme quand j'étais gamine et que je lisais un bouquin le soir dans mon lit et que ma mère me dit Anne-Claire tu éteins attends maman je finis ma dernière page puis au bout d'un quart d'heure 20 minutes bon Anne-Claire tu as fini ta page mais non mais attends mais maman je termine le paragraphe tu vois ce que je veux dire là c'était vraiment pareil et le ténouement à la fin non tu t'y attends tellement pas tu t'y attends tellement pas t'as l'impression que t'as chopé la fin que t'as trouvé la solution avant la fin du bouquin et bam revient mon situation grosse révélation mais tu étais complètement planté ah le dessus il est pour moi mais ouah mais ouah 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 trop bien trop bien trop bien et donc à la fin Franck nous met un petit mot parce que dans le bouquin il nous parle vraiment il te il te fait partie de de dans l'histoire ce qu'il dit cher lecteur ou tu voyais une ou deux fois des petites annotations et à la fin du bouquin il a écrit un petit mot pour nous en nous expliquant comment il avait écrit ce bouquin en nous expliquant que comme je t'avais dit dans la précédente vidéo c'est pendant le premier confinement qu'il a écrit écrit ce livre il explique qu'il n'a jamais autant écrit que beaucoup de lecteurs lui avait demandé d'où venait charcot ses premières années d'inspecteur enfin voilà et du coup il s'est complètement déconnecté de la vie moderne et comme il dit à un moment euh 1991 ça fait 30 ans c'est pas énorme mais quand il pense t'as l'impression que c'est énormissime quoi que c'est un autre temps et c'est vrai maintenant avec toutes les nouvelles technologies les ordinateurs les téléphones les smartphones les trucs les machins on pensait il y a 30 ans on pensait pas qu'il y aurait tout ça maintenant en 2021 on pensait 2021 c'était hyper futuriste tu vois alors que quand il pense 30 ans ça fait pas beaucoup dans l'humanité entière tu vois ce que je veux dire mais mes petits loups si vous les avez si vous avez ce bouquin dans votre pâle sortez-le sortez-le prenez-le plongez-vous dedans il est trop bien il est trop trop bien voilà mes petits loups j'espère en tout cas que je vous aurais donné envie de lire ce bouquin que je vous aurais donné envie voilà de après ça dépend de chacun moi je pense personne hein mais voilà de vous faire connaître une nouvelle box si vous kiffez lire si vous aimez être surpris ou non euh mais voilà moi en tout cas j'ai eu énormément de plaisir à vous partager mes petits bonheurs simples de ma petite vie et je vous fais plein d'énormes gros gros bisous mes petits loups prenez soin de vous s'il vous plaît vraiment prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez et on se dit à très très bientôt là cette fois-ci ce sera pour du scrap dans une prochaine vidéo bisous mes petits loups